Dominique gagne plus de 6600 euros net par mois, c'est 1000 euros de plus qu'un député français. Les professeurs gagnent environ 4500 euros net alors qu'en métropole ils seraient à 2500. Aucun n'a voulu répondre à visage découvert, nous avons donc utilisé une caméra cachée pour aborder le sujet. Ces professeurs peuvent même grappiller quelques centaines d'euros quand ils font des remplacements. Ce jour là Dominique et Hervé son chef ont un problème à régler. 10 heures de remplacement en fait que je vais proposer aux collègues sur le jeudi 2. Donc on va faire 3 enseignants absents pour cause intempéries coincés à Tahiti donc donc on va s'adapter donc c'est urgent ce matin c'est trouver des collègues enseignants qui veulent bien remplacer. Remplacer des professeurs n'est jamais une mission facile. Combien ça fait d'élèves au total ? Ok d'accord je te remercie. Mais en Polynésie les candidats ne manquent pas, il y a une bonne raison à cela. L'heure sup effective avoisine un coût de l'ordre de 80 euros. 80 euros brut de l'heure de remplacement au lieu de 35 en métropole. Et oui les heures sup elles aussi sont indexées sur l'éloignement. Il y a des enseignants qui sont plus rapides que d'autres disons pour assurer des remplacements et c'est aussi pour certains une source de revenus complémentaires c'est clair. Dominique ne va pas mettre longtemps pour trouver un remplaçant. C'est Claude l'un des plongeurs de la veille qui saute sur l'occasion. Claude fait son choix. Arrivé il y a seulement 6 mois, cet enseignant découvre le montant de leur supplémentaire. Combien ? 80 euros brut. C'est une bonne nouvelle, très bonne nouvelle. Ici c'est multiplié par 2,08 parce qu'il y a des charges et des frais qui sont nettement supérieures à ce qu'un enseignant vit en métropole. Donc c'est normal qu'il ait un salaire indexé et des heures sup qui soient indexées au même niveau. Ça n'a rien d'étonnant quand on voit le coût de la vie ici, moi ça ne m'étonne pas et ça ne me perturbe pas.